... Vu qu'on termine en clôture un petit peu tous nos mandats, j'aimerais rappeler à quel point le PRG était important pour nous. Moi personnellement, dans mon lycée, ça me donnait un statut, ça m'a permis d'ouvrir des portes que je n'aurais jamais pu soupçonner. Beaucoup sont arrivés ici en étant timides, en ayant du mal à s'exprimer, en ayant du mal à faire valoir leurs idées. Et là je me rends compte, quand j'ai entendu parler tout le monde, quand on discute, quand on part pour de nouveaux projets, je me rends compte que ça nous a permis de développer plein de facultés, ça nous a permis de grandir et de devenir des personnes super engagées. J'ai entendu dans mon lycée qu'on disait, oui mais enfin vous êtes des figurants, on vous envoie à Marseille, vous n'allez rien faire. Mais quand je vois par exemple ce qu'a fait la Fabrique Environnement, avec la charte des éco-ambassadeurs et les circuits courts, je me dis, le Parlement Régional de la Jeunesse a un poids, a pu prendre des décisions. Je voulais vous dire merci. Merci pour votre engagement, merci pour votre implication, merci pour votre travail, merci pour vos propositions. Vous êtes engagés personnellement, vous avez passé des moments ensemble pour construire, pour fabriquer, pour échanger, pour proposer. Vous terminez un mandat, le premier mandat de ce Parlement, mais vous ne terminez pas l'aventure, non loin de là, parce que ça sera aussi à vous, dans la continuité, à apporter les autres jeunes qui vous entourent, à eux aussi venir participer à ce Parlement. Quand j'avais rencontré un député, il m'avait dit, si vous voulez faire porter le changement, si vous voulez apporter des choses, c'est à vous de le faire, à la jeunesse. Vous pouvez beaucoup en discuter, mais si vous ne faites rien, rien n'avancera. Donc c'est vrai qu'en participant au Parlement, on a fait avancer les choses, on a apporté nos idées, nos actions, et j'espère que ça changera beaucoup de choses. D'avoir travaillé sur différents projets, sur un appel à projets, et d'avoir eu comme responsabilité d'engager de l'argent public, a été vraiment porteur pour moi, dans le sens où ça m'a permis d'être beaucoup plus responsable, et cela m'a beaucoup aidé au niveau de ma scolarité. Je me suis rendue compte qu'avant de rentrer au Parlement, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après le lycée. J'étais un peu paumée, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai vraiment la sensation que c'est d'avoir pris part à cette institution qui m'a un peu ouvert les yeux sur ce qui me plaisait, et sur ce que j'avais envie de faire. Du coup, c'est vrai, ça a un peu été mon conseiller d'orientation. C'était vachement sympa. Moi, j'aimerais passer un message à ceux qui resteront là l'année prochaine et qui vont continuer, de cibler ce qui nous semble vraiment important pour les jeunes, et de le faire à fond, et d'y arriver, et de faire vraiment des actions concrètes, puisqu'on est là pour ça. Pour moi, le PRJ, ça a été vraiment l'école de la vie, où j'ai vraiment appris à travailler avec les autres. Et surtout, je voulais vous remercier parce que ça a été une aventure humaine incroyable. J'ai fait des choses que je pensais que je ne ferais jamais. Je suis allée dans des endroits que je n'avais jamais vus. Je me dis qu'aujourd'hui, le PRJ, ça permet aux jeunes de mieux comprendre la région et ça permet de mettre un pied dans la démocratie pour les jeunes. Je pense que ça nous donne une capacité d'agir qui est vraiment une expérience unique pour les jeunes. Je crois que vous avez tout dit. Si plus personne ne veut intervenir, mes derniers mots pour vous seront réaliser vos rêves, faites ce que vous souhaitez, faites ce que vous avez en vous et bon courage pour ceux qui ont des examens et allez aussi loin que vos rêves. C'est en tout cas mon plus beau souhait pour vous et aux autres à l'année prochaine. Bon été à tous.